C'est un record. L'an dernier, 12 400 trajets de trains de fret ont relié la Chine et l'Europe, en hausse de 50% sur un an, selon China State Railway, la compagnie ferroviaire nationale de Chine. L'essor du commerce ferroviaire semble encore s'accélérer d'après les premiers chiffres de 2021, le train ayant bénéficié d'une publicité accidentelle, le récent blocage du canal de Suez. Ça se porte très bien parce que les solutions maritimes ont des difficultés actuellement. On est dans une année où il y a une reprise d'activité après la pandémie. On est toujours dans la pandémie. Et donc le train est vraiment sollicité. Et depuis bientôt 10 ans, la création des trains de la route de la Soie, c'est 2013. Les entreprises ont compris tout l'intérêt du train. Et donc vraiment, on a beaucoup de demandes. On a même des difficultés pour pouvoir envoyer suffisamment de trains pour répondre au marché. N'étant pas au cœur de l'axe ferroviaire entre la Chine et l'Europe, la France se fait en effet une place dans les échanges, en nouant des partenariats avec certaines provinces chinoises. Ici, vous êtes à Paris. Et donc Paris n'est pas un port maritime. Le gros avantage, c'est que pour relier Paris et puis des villes comme Chongqing, Xi'an, Wuhan, etc., le train est beaucoup plus direct et donc beaucoup plus rapide que le maritime. Deux fois plus rapide en moyenne, ce qui a eu son importance pour le transport de matériel médical. Moins rapide que l'avion, certes, mais aussi beaucoup moins cher et plus en accord avec les objectifs climatiques des deux partenaires. Le premier point, bien évidemment, c'est que c'est un outil qui est écologique. On a nettement moins d'émissions de gaz à effet de serre en utilisant évidemment le transport ferroviaire que tout autre moyen, et vous évoquiez l'aérien. Et ensuite, c'est un outil de massification. Donc ces deux aspects conjointement utilisés par les chargeurs leur proposent des solutions qui sont véritablement intéressantes. La Chine est devenue l'an dernier le premier partenaire commercial de l'Union européenne. Les exportations et les importations ayant augmenté, les exportations de France vers la Chine en train, augmentent de 20% chaque année d'après la SNCF. La prochaine étape, c'est le développement de trains à écartement variable. C'est l'espace entre les roues, ce qui permettra de relier la Chine et l'Europe en un seul train et donc plus rapidement en 10 jours contre une vingtaine de jours aujourd'hui. Cyril Fourneris, CGTN Paris.